Cet homme ne t'aime pas et tu veux qu'il ait des sentiments pour toi ? Regarde cette vidéo. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes Plus. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la problématique où vous aimez un homme mais qui ne vous aime pas et vous voulez faire en sorte qu'il ait des sentiments pour vous. Donc, quelle est la problématique dans cette situation ? Quels sont les enjeux à comprendre ? Et comment faire pour solutionner la situation tout en préservant votre estime de vous-même ? Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je m'appelle Chloé Mercart et je suis votre coach et psychopraticienne en PNL et en hypnose. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de dépendance affective, qui ne sont pas heureuses dans leurs relations amoureuses et qui veulent renforcer leur estime personnelle. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas à droite et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos à 8h chaque matin. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui se destine à toutes les femmes célibataires qui n'arrivent pas à trouver l'amour, à toutes les femmes qui manquent de confiance en elles et qui manquent d'une profonde confiance en les hommes de par leurs expériences qui ont été désastreuses ou vouées à l'échec. Et dans cette formation, je vous propose justement des premiers outils, un premier cheminement pour voir comment, grâce au coaching et à la PNL, vous pouvez changer vos croyances, modifier vos comportements et donc adopter une meilleure posture, une meilleure attitude vis-à-vis des rencontres amoureuses. Donc, si vous souhaitez vous procurer cette formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à la formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez par mail. Voilà pour cette présentation, on va tout de suite passer à la problématisation du sujet, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est important. Si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est que vous êtes probablement très attaché à un homme mais dont vous savez qu'il ne partage pas les mêmes sentiments que vous et vous ne pouvez vous empêcher d'imaginer les différentes techniques, les différentes méthodes pour faire que cet homme développe des sentiments pour vous. Vous avez peut-être regardé de nombreuses vidéos de coaching de séduction ou encore des vidéos sur la loi de la manifestation, la loi d'attraction, la visualisation et je peux le comprendre et sous certains aspects, je pense que c'est une bonne chose de vouloir manifester à soi les personnes ou les gens qui nous tiennent à cœur. Par contre, dans la loi de la manifestation, dans toutes ces méthodes-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le détachement et le lâcher-prise. Et le problème, c'est que dans ce type de sujet, dans cette problématique, il n'y a pas de lâcher-prise. Au contraire, il n'y a que du contrôle. Il y a une envie de faire qu'un homme nous aime alors même qu'il ne nous aime pas. Et ça, c'est problématique pour moi dans la mesure où chacun a son libre arbitre et que justement, nous n'avons pas la possibilité et la responsabilité de vouloir faire changer les gens. Et à la limite, parler à un homme, lui dire à quel point on est attaché à lui, essayer de s'intéresser à lui, c'est une chose. Mais quand on voit que la personne ne nous aime pas, c'est dangereux pour vous et pour votre estime de vous-même de vouloir forcer et continuer à faire que ça fonctionne. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un questionnement par le coaching. Un questionnement en vous demandant finalement qu'est-ce qui est important pour moi dans le fait de vouloir faire qu'un homme ait des sentiments pour moi. Qu'est-ce qui est important pour toi ou pour vous dans cette démarche ? Quelles vont être les conséquences de cette démarche ? Quand vous imaginez dans le temps, si on imagine que par exemple avec deux ou trois techniques de séduction, vous parveniez à faire que cet homme vous aime, ce sera quel type de relation vous aurez ? Est-ce que vous pensez que vous serez sur un pied d'égalité avec votre partenaire ? Est-ce que vous pensez que vous vous sentirez légitime d'être avec lui, étant donné que finalement vous l'avez eu, entre guillemets, parce que vous avez forcé les choses ou que vous avez fait en sorte qu'il s'intéresse à vous ? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir une relation avec des hommes qui, de prime abord, ne s'intéressent pas à vous et ne sont pas touchés par ce que vous êtes ? Je ne suis pas sûre que ce soit les types de relations qui vous correspondent réellement. Et puis surtout, moi, là où je vous invite à réfléchir aussi, c'est quelle croyance ça va activer chez vous ? Oui, parce que si je fais en sorte qu'un homme développe des sentiments pour moi et si je pars du principe que c'est à moi de faire tout le boulot et c'est à moi de me démener pour faire qu'un homme même, soit dit en passant, je dois travailler, m'acharner, m'épuiser ou me travestir pour faire en sorte que l'on m'aime tel que je suis, à votre avis, ça va inscrire quelle croyance dans votre inconscient ? Qu'est-ce que vous allez croire de vous-même ? Mais la question la plus importante, c'est celle de l'intention positive, c'est-à-dire en quoi c'est important pour vous de cette démarche. Je vous invite vraiment, mais vraiment, à faire une pause dans la vidéo, à fermer les yeux. C'est un exercice que je fais très souvent avec mes clients, ça s'appelle l'exercice des parties en conflit, du dilemme intérieur, dans lequel on va comprendre qu'est-ce qui bloque chez une personne, quelle est la valeur qui bloque. Donc vous allez fermer les yeux et vous allez vous demander justement en quoi c'est important pour moi que cet homme ait des sentiments pour moi. Bah, je me sentirais valorisé, je me sentirais aimé, j'aurais l'impression que je peux avoir une belle relation, ok ? Et en quoi c'est important pour toi de te sentir valorisé et aimé, d'avoir une belle relation ? Bah comme ça, je sentirais que j'ai de la valeur, je sentirais que je compte dans les yeux de quelqu'un, ok ? Et en quoi c'est important pour toi de compter dans les yeux de quelqu'un ? Bah pour moi, c'est une façon d'exister, c'est une façon de vivre pleinement, c'est une façon d'être importante, ok ? Et en quoi c'est important pour toi de vivre pleinement ? C'est important pour moi parce que souvent, je me sens seule quand j'ai pas quelqu'un qui me regarde et souvent je me dis que la vie serait plus belle avec quelqu'un, ok ? Donc du coup là, on a trouvé l'intention positive, finalement. L'intention positive, subjective de cette hypothèse-là, ce serait finalement être moins seule et me sentir vivante dans les yeux de quelqu'un, ok ? C'est complètement légitime, c'est même très bien. Mais est-ce que c'est la bonne manière de faire ? Est-ce que c'est la bonne situation ? Je suis pas sûre. Donc ce serait intéressant de se reposer la question ensuite de quelle manière je peux me sentir importante dans les yeux de quelqu'un ? Dans quels yeux je pourrais me sentir importante ? Quel est ce sur quoi j'ai du contrôle ? Et qu'est-ce que je peux changer chez moi, améliorer chez moi ? Pour déjà sentir que j'ai de l'importance vis-à-vis de moi-même. Ça c'est également quelque chose d'important. Concernant la situation, ce qui serait intéressant aussi, c'est de fermer les yeux encore une fois et de vous mettre dans la peau de la femme qui elle s'aime. Dans la femme qui finalement sait qu'elle est aimée et qui sait qu'elle mérite l'amour. Et j'aimerais que vous regardiez la situation actuelle avec ces yeux-là. Qu'est-ce qui changerait ? Il y a de fortes chances pour que naturellement vous vous disiez cet homme-là il m'aime pas, il faut que je laisse partir. Il faut que je m'aime moi-même. Il faut que je m'aime plus. Il faut que j'accepte cette expérience. Et paradoxalement, plus je laisse partir ceux qui ne sont pas prêts, plus j'attire des hommes qui le seront. C'est le phénomène justement du détachement, de l'amour propre et de la manifestation. Pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur ces thématiques-là, sur l'estime d'elles-mêmes, sur comment mes croyances peuvent bloquer ma manifestation amoureuse justement, ou tout simplement le fait d'être tout le temps celle qui n'est pas choisie dans mes histoires, ça peut être intéressant justement de faire un coaching de plusieurs séances pour débloquer ces choses-là, d'autant plus qu'avec l'hypnose, avec la PNL et le coaching, vous pouvez vraiment prendre conscience de vos ressources et avoir des outils pour la suite qui vous rendent complètement autonome et qui vous serviront toute venue. Si vous êtes appelé par cette solution-là, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui vous est proposé, à remplir le formulaire et choisir votre heure de disponibilité. je vous appellerai, je prendrai connaissance de votre problématique et à ce stade-là, je vous proposerai une première séance de bilan d'une heure en visioconférence pour qu'on travaille déjà sur votre problématique ensemble avec des outils de coaching et que vous puissiez expérimenter ce qu'est une séance de coaching avec moi sans vous engager sur un suivi plus long dans un premier temps pour vous rassurer. Et puis ensuite, moi, ça me permettra de savoir sur quel type de suivi je vais pouvoir vous accompagner pendant combien de temps. Cette première séance, elle est facturée 79 euros mais si vous souhaitez faire juste un premier bilan téléphonique de 30 minutes sur la situation, ce sera facturé 33 euros. Mais ce n'est pas le cas de la prise de contact que je vous propose là, qui est offerte. Donc maintenant, si vous n'avez pas forcément besoin de faire un coaching mais que vous avez envie d'une formation pour vous aider avec des outils avec tout le temps nécessaire pour l'utiliser et la faire quand vous en aurez besoin et puis également parce que vous savez que vous n'avez pas des milliers d'essants à mettre dans un coaching et que c'est compliqué pour vous d'investir sur un coaching individuel, sachez que j'ai sorti une formation il y a quelques semaines qui s'appelle la formation S'aimer Plus pour se libérer de la dépendance affective, attirer l'amour et renforcer l'estime de soi et elle dure entre 3 et 6 mois. Il y a beaucoup d'outils chaque semaine, des vidéos explicatives, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour vous aider avec la méthode que j'ai créée S'aimer Plus pour renforcer l'estime de soi. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans la part de description de cette vidéo où vous aurez le lien vis-à-vis de la formation. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, sur le podcast S'aimer Plus, sur TikTok ou encore sur mon site internet. Vous aurez tous les liens des réseaux sociaux en description également puisque ça vous permettra de suivre mon contenu quotidien, d'en apprendre encore plus sur la manière de développer votre estime de vous-même et de rencontrer l'amour. Et ce sera vraiment un plus pour vous dans votre cheminement intérieur. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt et à demain 8h pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501